Un cours d'amour préambule Ceci est un cours en miracle C'est un cours obligatoire Le moment pour toi de le suivre est maintenant Tu es prêt et les miracles sont nécessaires Prie pour tous ceux qui ont besoin de miracles Priez Un cours d'amour préambule Ceci est un cours en miracle C'est un cours obligatoire Le moment pour toi de le suivre est maintenant Tu es prêt et les miracles sont nécessaires Prie pour tous ceux qui ont besoin de miracles Priez, c'est demander Mais que demandes-tu ? Voici la première instruction de ce cours d'amour Tous ont besoin de miracles Voici le premier pas pour se préparer au miracle Demandez que tous soient inclus dans ce que nous faisons ici En priant pour tous ceux qui ont besoin de miracles Tu pries pour que tous apprennent comme tu apprends Tu demandes de lier ton esprit à tous les esprits Tu demandes de mettre un terme à ton état séparé Et d'apprendre dans un état d'unité C'est la recognition fondamentale Que c'est l'unique manière d'apprendre Le soi séparé où l'ego n'apprend pas Même quand l'ego a suivi plusieurs cours Et reçu plusieurs enseignements L'ego n'a pas appris Mais n'a fait qu'être menacé Le pur esprit n'a pas besoin d'un cours d'amour Si l'ego ne peut pas apprendre Et que le pur esprit n'en a pas besoin Alors pour qui est ce cours d'amour Et tous les autres cours du même genre Apprendre notre véritable identité L'identité du soi qui est capable d'apprendre C'est quelque chose que chacun doit faire L'ego peut-il apprendre cela ? Jamais Le pur esprit en a-t-il besoin ? Non Pour qui alors est ce cours ? C'est une question fondamentale Qui n'a pas trouvé de réponse adéquate Dans un cours en miracle Puisqu'un cours en miracle Est insignifiant pour l'ego Et inutile pour le pur esprit Il semblerait qu'il n'ait aucun auditoire Qui existe Puisqu'un cours en miracle Est insignifiant pour l'ego Et inutile pour le pur esprit Il semblerait qu'il n'ait aucun auditoire S'il s'agissait là Des deux seuls états qui existent Puisqu'il est impossible D'être en partie pur esprit Et en partie égaux Présumer qu'il pourrait exister Un tel état Dans lequel l'apprentissage Aurait lieu Serait insignifiant Le monde comme état d'être Dans son entier Est entré dans une ère Suscitée en grande partie Par un cours en miracle Propice à l'avènement De l'état d'esprit Miraculé Un cours en miracle A ouvert une porte En menaçant l'ego Tous ceux qui Avec des égaux affaiblés Ont parcouru ce monde Avec l'espoir De laisser l'ego derrière eux Avec une intention D'esprit miraculeuse Ont éveillé les êtres humains A une nouvelle identité Ils ont inauguré l'époque Qui met fin A notre crise d'identité L'humanité n'a pas vécu Une telle époque Depuis que Jésus A marché sur la terre Qu'est-ce qui en toi Est capable d'apprendre Qu'est-ce qui en toi Reconnait que l'ego N'est pas ce que tu es Qu'est-ce qui en toi Reconnait ton pur esprit Qu'est-ce qui en toi Plane entre deux mondes Le monde de la domination De l'ego Et celui du pur esprit Qu'est-ce qui reconnait La différence Le Christ en toi Il est facile d'imaginer Comment le Christ en toi Diffère de ton ego Mais pas aussi facile De reconnaître Comment le Christ en toi Diffère du pur esprit Le Christ en toi Est ce qui est capable D'apprendre Sous forme humaine Ce que cela veut dire D'être un enfant de Dieu Le Christ en toi Est ce qui est capable De jeter un pont Entre les deux mondes C'est ce que signifie La seconde venue du Christ L'ego est ce que tu as fait Le Christ est ce que Dieu a fait L'ego est ton extension De qui tu penses être Le Christ est l'extension De Dieu De qui il est Afin de mettre fin Aux besoins d'apprentissage Tu dois connaître Qui tu es Et ce que cela signifie Où le cours En miracle original Était un cours Sur le renversement De la pensée Et l'entraînement De l'esprit Un cours Pour souligner L'insanité De la crise d'identité Et défaire L'emprise de l'ego Ceci est un cours Pour établir ton identité Et mettre fin Au règne de l'ego Ils sont encore Peu nombreux Ceux qui osent croire A la gloire De qui ils sont Peu nombreux Ceux qui pensent Mettre de côté L'idée Que penser à eux-mêmes A la lumière De la pensée Que Dieu a De même Plutôt que la leur Et de l'arrogance C'est uniquement Parce que l'ego N'est pas encore Ni finalement Parti Tu as raison De ne pas désirer Glorifier l'ego En aucune façon Tu sais que l'ego Ne peut pas être glorifié Et tu ne voudrais pas Qu'il le soit C'est pour toi C'est pourquoi Tant que l'ego Demeure Tu ne peux pas C'est que l'ego Que tu comptes Parmi les créations De Dieu Voilà qui est Incontestable Ainsi Toute gloire T'est Dieu Toute gloire T'appartient Et tes efforts Pour la protéger De l'atteinte De l'ego Sont courageux Mais Inutiles L'ego Ne peut pas revendiquer La gloire Qui t'appartient Plusieurs d'entre vous Désirent être De bons soldats Et vivre Simplement Une vie droite Sans réclamer Aucune gloire Sans entretenir De grandes idées Sur eux-mêmes Il est possible De faire beaucoup De bien Sans reconnaître Qui tu es Mais Il est impossible D'être Qui tu es Et tu es La raison d'être Du monde Ta recognition De ton soi Et ta recognition De tes frères Et soeurs Est la raison d'être Du monde T'arrêter Avant de l'avoir Accompli Alors que cela Est à ta portée Serait aussi fou De croire Que de croire Dans les gants Demande-toi Ce qui t'arrête Aussi humble Que tu sembles Être dans ton choix Tu laisses encore L'ego choisir À ta place Ce n'est pas De l'humilité Mais de la peur La suite La suite des enseignements Du cours Original Était conçue Pour transformer La peur En amour Quand tu penses Que tu ne peux pas Aller plus loin Dans ton acceptation Des enseignements Du cours Et de la vérité De ton soi Avec un grand S Tel que Dieu T'a créé Tu abdiques L'amour Pour la peur Tu fais peut-être De ce monde Un meilleur endroit Mais tu ne l'abolis pas En acceptant De faire de bonnes œuvres Et d'être Une bonne personne Tu acceptes D'œuvrer Auprès de ceux Qui sont en enfer Au lieu de choisir Le ciel Tu acceptes Ce que tu vois Comme possible Et rejettes Ce que tu perçois Comme impossible Tu te cramponnes Donc aux lois de l'homme Et tu rejettes Les lois de Dieu Tu réclames Ta nature humaine Et tu rejettes Ta nature divine Qu'est-ce que ce rejet Sinon le rejet De ton soi Avec un grand S Qu'est-ce que ce rejet Sinon la peur Déguisée En humilité Qu'est-ce que ce rejet Sinon le rejet De Dieu Qu'est-ce que c'est Sinon un rejet Des miracles Toi qui as rejeté Ton soi Tu es susceptible De te sentir De plus en plus Accablé Même si un regain D'énergie initial Peut avoir suivi Ta lecture du cours Ou tes découvertes D'autres formes De vérité Même si tu as peut-être Fait l'expérience De ce qui semblait Être des miracles T'arrivant à toi Tout en continuant De rejeter Ton soi Cette énergie Et ces expériences Qui ont réjoui Ton cœur Auront commencé A s'estomper Et à te paraître Aussi lointaine Et irréel Qu'un mirage Tout ce qui te reste C'est une croyance Dans l'effort Et la lutte Pour être bon Et faire le bien Une croyance Qui démontre clairement Que tu as rejeté Qui tu es Oh enfant de Dieu Tu n'as pas besoin D'essayer du tout Pas besoin d'être accablé De te sentir las Et épuisé Toi qui veux accomplir Beaucoup de bien Dans le monde Réalise Que toi seul Peut être accompli Tu es ici Pour t'éveiller De ton sommeil Tu n'es pas ici Pour t'éveiller Au même monde Un monde Qui semble Un peu plus sain Qu'avant Mais qui est encore Gouverné par l'insanité Un monde Dans lequel Il semble possible D'en aider Quelques autres Mais certainement Pas tous les autres Mais pour t'éveiller A un monde nouveau Si tout ce que tu vois Comme changement A l'intérieur De ton monde C'est un peu moins D'insanité Qu'avant Alors tu ne t'es pas éveillé Mais tu es encore Pris dans le cauchemar Que ton ego A fabriqué En choisissant De te rejeter Tu as choisi D'essayer De saisir La signification Du cauchemar Plutôt Que de t'en éveiller Cela ne marchera jamais En rejetant Qui tu es Tu démontres Que tu penses Pouvoir croire A une partie De la vérité Mais pas Toute La vérité Plusieurs d'entre vous Ont accepté Par exemple Que vous êtes Plus que votre corps Tout en conservant Votre croyance Dans le corps Tu es donc Devenu Encore plus confus En acceptant D'être de soi Un petit soi Égo Représenté par le corps Et un soi Pur esprit Qui représente Pour toi Un monde invisible Dans lequel Tu peux croire Mais sans y prendre part Tu as donc Dressé l'ego Contre le pur esprit Donnant à l'ego Un ennemi interne Et invisible Avec qui on découdre Ce n'était guère Le but Des enseignements De la vérité Qui ont comme objectif Exact L'exact opposé De cette situation Conflictuelle La vérité Unie Elle ne divise pas La vérité Invite la paix Non le conflit Une vérité Partielle Est non seulement Impossible Mais nuisible Car tôt ou tard Dans cette bataille inégale L'ego L'emportera Le pur esprit Comme tu l'as défini Est trop amorphe Il manque trop De définition Et de crédibilité Pour gagner cette bataille Contre ce que tu perçois Comme étant Ta réalité Toi qui t'es approché De la vérité Pour ensuite Tu tourner le dos Et refuser de la voir Retourne-toi Et regarde à nouveau Tu as parcouru ton chemin Et la fin du voyage Est en vue Tu te tiens au bord Du précipice Avec une vision Du monde nouveau Qui s'offre à toi A une faible distance Et insolent De toute la beauté Du ciel Dans la lumière dorée Alors que tu aurais pu Voir cette scène Tu as tourné le dos Et soupiré Regardant le monde familier Qui était derrière toi Et le choisissant A la place Tu ne vois pas Que ce choix Même fait Dans la meilleure intention D'y retourner Pour le changer Est encore un choix Pour l'enfer Alors que tu aurais pu Choisir le ciel A la place Pourtant Tu sais que Choisir le ciel Est la seule vraie manière De changer le monde C'est l'échange D'un monde Contre un autre monde C'est cela Que tu as peur de faire Tu as si peur D'abandonner le monde Que tu as connu Que même si C'est un monde De conflits De maladies De morts Tu ne l'échangeras pas Tu ne l'abandonneras pas Alors que Dieu Reste inconnu de toi Et que tu restes Inconnu de ton soi Le ciel aussi Reste caché Ainsi En tournant le dos Au ciel Tu tournes le dos A ton soi Et à Dieu également Tes bonnes intentions Ne viendront pas A bout du monde Ni ne mettront fin A l'enfer Dans toute l'histoire Du monde Plusieurs ont fait De bonnes actions Héroïques Et parfois Miraculeuses Sans que le monde Change Et cesse d'être Un lieu de misère Et de désespoir Qu'est-ce qui est Le plus arrogant Croire que toi seul Peux faire Ce que des millions D'autres n'ont pas pu faire Ou croire que toi En union avec Dieu Tu le peux Qu'est-ce qui est Le plus sensé Choisir d'essayer A nouveau Ce que d'autres Ont tenté De manquer D'accomplir Ou choisir De laisser L'ancienne Derrière toi Et choisir Une nouvelle voie Une voie Dans laquelle Tu deviens L'accompli Et par ton Accomplissement Donne l'être Au nouveau Quelle est la différence Entre tes bonnes intentions Et vouloir avec Dieu La différence se trouve Entre qui tu penses être Et qui Dieu connait Que tu es Tant que dure cette différence Tu ne peux pas partager Ta volonté avec Dieu Ou faire ce que Dieu Te demande de faire Qui tu penses être Révèle le choix Que tu as fait C'est le choix D'être séparé de Dieu Ou le choix D'être un avec Dieu C'est le choix De te connaître Comme tu l'as toujours fait Ou le choix De connaître ton soi Tel que Dieu T'a créé C'est la différence Entre vouloir C'est la différence Entre vouloir connaître Dieu Maintenant Et vouloir Attendre De connaître Dieu Quand tu auras décidé Que tu en es digne Ou à un autre moment donné Tel qu'à la mort Que sont les bonnes intentions Sinon le choix De faire ce que tu peux faire Seul Par toi-même Contre toute attente C'est pourquoi Les bonnes intentions Manquent si souvent De se concrétiser Et pourquoi Après tant d'efforts Le résultat semble Rarement en valoir la peine Tu ne peux pas mériter D'aller au ciel Ou à Dieu Par tes efforts Ou tes bonnes intentions Tu ne peux pas mériter Et tu n'auras jamais L'impression d'avoir mérité D'être désigné Comme un être D'une telle valeur Qu'il est digne de tout ce que Dieu Pourrait donner gratuitement Abandonne cette notion Tu as décidé Que tu savais comment faire De bonnes œuvres Mais que tu ne savais pas Comment faire Ce que Dieu demande de toi Tu penses Si Dieu me demandait De construire un pont Je construirais un pont Et c'est probablement vrai Or tu ne veux pas Devenir le pont Tu refuses de reconnaître Que le Christ en toi Fournit le pont Que tu n'as qu'à traverser Pour couvrir la distance Entre le ciel et l'enfer Entre ton soi séparé Et l'union avec Dieu Et tous tes frères et sœurs Tu préfères penser Qu'une bonne action par-ci Un peu de charité par-là C'est le plus important Tu préfères renoncer à toi-même Et aider les autres Sans réaliser Que tu ne peux aider personne Tant que tu ne t'es pas aidé toi-même Tu préfères le renoncement A l'accomplissement de soi Parce que c'est le moyen Que tu choisis Pour abolir l'ego Et plaire à Dieu Ce n'est pas différent De l'attitude d'une bonne mère Qui décide de se sacrifier Pour ses enfants Sans réaliser que son sacrifice Est non seulement inutile Mais indésirable Tes bonnes intentions Ne plaisent ni ne déplaisent à Dieu Dieu attend simplement Ton retour au ciel Ton acceptation De ton droit de naissance Il attend que tu sois Qui tu es Une autre absence d'accomplissement Réside à l'autre extrême Dans une telle concentration Sur soi Qu'elle semble n'avoir Ni fin Ni limite Quant à l'intérêt Qu'elle génère Bien que le pardon Et la délivrance De la culpabilité Soit nécessaires Et qu'on ne puisse se passer De la recognition Des dons Et de ce qui mène À la joie Ils ne sont pas Important Ils ne sont importants Que dans la mesure Où il prépare l'individu A faire un bon choix Un nouveau choix L'intérêt prolongé Quand tu dois retourner Ceux qui continuent A chercher Peuvent avoir Laissé Les enseignements Du cours Ou de l'une Ou de l'autre Des traditions spirituelles Ou religieuses Simplement pour en trouver Une autre Et encore une autre Pour ceux dont l'intention Est de chercher Il y a toujours plus A chercher Mais ceux qui trouvent Doivent arrêter Pour réaliser Ce qu'ils ont trouvé Et réaliser Qu'ils ne cherchent plus Le cours Le cours parle D'une patience Qui est infinie Dieu est patient Mais le monde Ne l'est pas Dieu est patient Car Dieu Te voit uniquement Comme tu es Le Christ en toi Est également calme Et toujours présent Mais l'affaiblissement Que ton égo a subi Par l'apprentissage Que tu as fait A laissé de la place Pour la force Une force Qui est entrée Comme si un petit trou Avait percé L'armure de ton égo Une force Qui grandit Et qui s'impatiente Du retard Ce n'est pas ton égo Qui est impatient De changer Car ton égo Est pleinement investi En ce que Les choses restent pareilles C'est plutôt Un pur esprit De compassion Qui reste ébranlé Face au non-sens De la misère Et de la souffrance Un pur esprit Qui cherche à savoir Quoi faire Un pur esprit Qui ne croit pas Aux réponses Qui lui ont été données La manière De vaincre la dualité Qui menace Même le plus astucieux Des apprenants Passent par le Christ En toi Par celui Qui sait Ce que c'est D'être un enfant De Dieu Et aussi de cheminer Sur la terre En tant qu'enfant De l'homme Il n'est pas ton aide Comme l'est le Saint-Esprit Mais ta propre identité Alors qu'il était approprié De faire appel Au Saint-Esprit Pour changer ta perception Et t'indiquer Le faux du vrai Ta recognition du Christ En toi Et approprié En cette période D'identification De ton soi non divisé Parlons pour le moment De la famille de Dieu En termes de famille humaine Bref En termes que tu reconnaîtras Dans la famille de l'homme Il y a plusieurs familles Mais on parle On l'appelle une famille La famille de l'homme On l'appelle une espèce L'espèce humaine A l'intérieur De cette famille de l'homme Il y a des familles individuelles Et parmi elles Celles que tu appelles Ta famille Une famille a plusieurs membres Mais on l'appelle Une famille Tous ces membres Sont les descendants Des mêmes ancêtres Du même sang A l'intérieur De cette lumière Il y a des gènes Porteurs de traits particuliers De prédispositions Un enfant d'une famille Peut ressembler A l'enfant D'un parent éloigné Ou d'un parent Qui a vécu et qui est mort Depuis plusieurs années Tu ne vois rien d'étrange Ou de bizarre à cela C'est la nature de la famille Telle que tu comprends la famille Et au-delà de la nature physique Des familles Des lignées Des ancêtres Ce qui soudre la famille C'est la mort En fait La famille est le seul endroit Où l'amour inconditionnel Est considéré comme acceptable Ainsi Peu importe à quel point Un enfant est perçu comme bon Et combien un autre Est perçu comme mauvais L'amour du parent Pour l'enfant est le même Un fils ou une fille Ne mérite pas l'amour Qu'il est donné Et cela aussi Est considéré comme acceptable Et même juste Évidemment La nature de Dieu Est différente De la nature de l'homme Dieu n'a pas de forme physique Et ne produit pas De descendance physique Dieu a cependant Un fils Un enfant Une descendance Qui doit exister Sous une forme semblable A celle du père Dans l'histoire De la race humaine Il y a une histoire Au sujet de la venue Du fils de Dieu Jésus Christ Qui est né Est devenu un homme Est mort Et a ressuscité Pour vivre Sous une certaine forme Autre que celle d'un homme Ceux qui croient l'histoire Ont accepté le fait Que Jésus était le fils de Dieu Avant de naître Pendant qu'il marchait Sur la terre Et après Qu'il est mort Et ressuscité Que cela soit Ou non ta croyance Elle s'approche De la vérité Sous une forme Que tu peux comprendre Jésus est simplement L'exemple de vie La vie qui démontre Ce que signifie D'être l'enfant de Dieu Tout comme il y a Une partie de toi Qui pense que tu n'es pas digne Et que tu es fait Pour la souffrance Et le conflit Il y a une autre partie de toi Qui sait que ce n'est pas vrai Repense-y Et tu te rappelleras Que depuis ton plus jeune âge Tu sais que la vie N'est pas ce qu'elle devrait être Que tu n'es pas Ce que tu devrais être La partie de toi Qui se met en rage Contre l'injustice La douleur Et l'horreur N'accepte pas Et n'acceptera jamais Que ces choses Que ces choses Soient censées être pour toi Et pour ceux qui marchent Avec toi sur cette terre Et pourtant Ton histoire En laquelle tu crois tellement Te dira que le monde A toujours été ainsi Et qu'on n'y échappe pas Dans un tel monde La question ne devrait pas être Pourquoi ton déjeuner Sautent la vie Mais pourquoi Si peu le font Il y a plusieurs formes De douleurs et d'horreurs Des maladies physiques À la torture Et à la perte d'un amour Et entre ces nombreux Événements effroyables Se trouve également La détresse d'une vie sans but Où les heures s'écoulent Interminablement Dans les dures labeurs Qui est le coût De la survie ici Même ceux qui ont Beaucoup étudié Et bien appris Les leçons du cours Laissent leur apprentissage Et leur enseignement Inutilisés Le temps d'aller Gagner leur vie Jusqu'à ce que la poussière S'y étant accumulée Les dissimule à leur vue C'est le coup D'avoir tourné le dos Quand le ciel Aurait pu être atteint Le coup d'avoir Continué à croire Aux lois du monde Gouvernant la survie du corps C'est la voix De ceux qui savent Que la vie N'est pas ce que Ce qu'elles devaient Prêtres Et qui doutent Ensuite De leur connaissance C'est comme ça Depuis toujours Pleurent-ils Ils se lamentent De ne voir Qu'un seul monde réel Alors que le ciel N'attend que leur Consentement A poursuivre Tu es la création Semblable à ton père Et la famille de l'homme Est semblable A la famille de Dieu De même que les enfants Grandissent dans ton monde réel Quittent leur famille Et s'en séparent Pour commencer Leur propre vie C'est aussi Ce que tu as fait En tant que membre De la famille de Dieu Dans la famille humaine L'état de séparation Et d'indépendance Venant avec l'âge Est considéré Comme la manière Dont les choses Devraient être Et pourtant On considère aussi Un retour A la famille d'origine Comme naturel Les enfants partent Pendant un certain temps Impatient D'affirmer Leur dépendance Pour ensuite revenir Le retour Est un symbole De maturité D'acceptation Et souvent De pardon Que signifie Croire en Dieu Tu reconnais Que tu ne peux Connaître Dieu De la même façon Que tu connais Un autre être humain Et pourtant Tu continues A chercher Ce type de connaissance Même quand il s'agit De connaître Un autre être humain Il est essentiel De connaître Les valeurs Qu'il défend De connaître Sa vérité Les règles Auxquelles il obéit Comment il pense Et comment ce qu'il pense S'accorde Avec ce qu'il a fait Dieu t'a donné la parole Par laquelle tu le connais Dieu t'a donné le verbe Fait chair Comme exemple à suivre L'exemple d'un Dieu vivant Que faut-il de plus ? Tu recherches la forme Alors que tu as déjà Le contenu Est-ce que cela a du sens ? Tu lis ce que les auteurs écrivent Et tu sens que tu connais Non seulement leurs personnages Mais eux-mêmes également Pourtant Quand tu rencontres Un auteur face à face Tu peux rarement voir En lui ce que tu as vu Dans son écriture Quand tu rencontres Un auteur face à face Tu vois sa forme Quand tu lis ses mots Tu vois son contenu Quand tu cesses de voir Avec les yeux de l'ego Tu cesses de voir la forme Et tu cesses de la chercher Tu commences à voir le contenu Le contenu est tout ce que tu as de Dieu Il n'y a aucune forme à voir Or c'est par le contenu Que la forme est révélée Telle est la vraie vision Car le contenu est tout Et la forme n'est rien Le contenu de Dieu est l'amour Jésus a incarné Dieu En incarnant l'amour Il est venu renverser la manière Dont Dieu était compris Pour mettre fin à la vision de Dieu En termes humains de vengeance De punition et de jugement Jésus a fait cela Non seulement en incarnant Dieu Sous une forme humaine Mais aussi En donnant une juste Plutôt qu'une fausse image Du pouvoir Avant la venue du verbe fait chair L'incarnation La seule idée que se faisaient Les humains d'un être tout puissant Était celle d'un être Dont le pouvoir Ressemblait au pouvoir Des puissants parmi eux Parce que Jésus s'est dressé Contre ceux qui détenaient Ce type de pouvoir Il a été mis à mort Mais Jésus n'a pas abdiqué Pour un peuple impuissant Jésus enseignait le vrai pouvoir Le pouvoir de l'amour Un pouvoir que la résurrection a prouvé Jésus, uni au Christ en toi Est celui qui peut t'enseigner Qui tu es Et comment vivre qui tu es Dans un nouveau monde Il peut t'ouvrir le ciel T'en faire franchir les portes Et là Échanger enfin ce monde Contre ta véritable demeure Mais ce n'est pas ton corps Qui franchira les portes du ciel Ni les yeux de ton corps Qui verront le nouveau monde Que tu contempleras Et porteras en toi Voir un monde physique De dimension De forme Et de portée Semblable à celle de l'ancien Et espérer le transporter D'un endroit à l'autre Ce serait du délivre Le nouveau monde N'a rien à voir Avec la forme Mais avec le contenu Un contenu Qui est aussi transférable Que les mots D'un auteur sur une page Combien de gens Ne voyageraient pas Jusqu'au ciel S'ils pouvaient monter A bord d'un bus Et y être transportés Or Chacun de vous Possède en lui Le pouvoir d'atteindre le ciel Connaître ton soi Comme étant Qui tu es vraiment Voilà l'unique chose Qui te permettra De cesser de craindre Ton pouvoir Jésus a accepté son pouvoir Et ainsi Il a apporté le pouvoir Du ciel sur la terre C'est ce que le Christ En toi Peut enseigner à faire C'est l'état D'esprit miraculeux C'est l'amour C'est l'unité Le Christ En toi N'enseigne que Dans le sens De transmettre Une connaissance Que tu as déjà Et à laquelle Tu as de nouveau accès Quand tu te joins A ton propre Soit véritable Une fois cela Accompli Tu es accompli Parce que Tu es complet Mais si Te joindre au Christ Et l'accomplissement Et l'achèvement De toutes les leçons Qui est celui Qui fournit Les leçons C'est Jésus Le Christ en toi Est ton identité Partagée Cette identité Partagée A rendu Jésus Un Avec le Christ Les deux noms Signifient la même chose Puisque l'unité Est ce qui a toujours été Et sera toujours partagé Tu es éternellement Un avec le Christ La seule manière Par laquelle Tu peux identifier Jésus différemment Est de te reporter Au Jésus Qui était un homme Au Jésus Qui a existé Dans l'histoire C'est aussi De cette manière Que tu peux te voir Toi-même Homme Ou femme Comme un être Existant Dans une époque Particulière De l'histoire Cette nature Unidimensionnelle Ou au mieux Tridimensionnelle De ta vision Est la nature Du problème Si tu n'es pas capable De te voir Toi-même Autrement Qu'en homme Ou en femme Vivant dans un lieu Et un temps Particulier Tu ne peux pas Voir ton soi Jésus Jésus vient donc La chenille La chenille La chenille N'a pas cessé D'exister Mais s'est simplement Transformée En ce qu'elle a Toujours été Il semblerait donc Que le papillon Soit à la fois Papillon Et chenille Deux choses séparées Devenant unies Tu es bien conscient Du fait que tu ne pouvais Pas voir la transformation Se produire De tes propres yeux Tu ne croirais pas Que deux créatures Apparemment Aussi disparates Soient la même Si quelqu'un Te racontait Cette histoire De transformation Sans être capable D'en donner Une preuve Que tu puisses voir Tu l'accuserais D'inventer Un conte De fées Pour ton divertissement Combien d'entre vous Envisagent L'histoire De leur propre soi Dans le même état d'esprit C'est un joli conte De fées Un mythe acceptable Mais tant que Les yeux de ton corps Ne pourront en voir La preuve C'est ce qu'il restera Voilà l'insanité Du cauchemar D'où tu as choisi De ne pas t'éveiller C'est comme si tu avais dit Je n'ouvrirai pas les yeux Tant que quelqu'un Ne me prouvera pas Qu'ils verront Quand ils seront ouverts Tu t'assieds Dans les ténèbres Attendant la preuve Que seul Ta propre lumière Discipera Ton désir D'apprendre Est évident Sinon Tu ne serais pas ici Il t'a été dit Et redit Qu'un petit désir Est tout ce qui est nécessaire Alors pourquoi Sommes-tu Ne pas avoir avancé Ou n'avoir avancé Qu'un tout petit peu Alors que ton désir Est si puissant Seulement Parce que tu n'as pas Vaincu l'ego Tu apprends Tu apprends Et tu laisses ensuite L'ego venir te reprendre Tout ce que tu as appris Maintes et maintes fois Il ne manque pas D'ingéniosité Quand il s'agit De te faire Rebroncer chemin Encore et encore Jusqu'à ce que tu aies L'impression De repasser Et repasser Dans une porte à tambour Tu étais ton soi Avant de commencer Ton apprentissage Et l'ego Ne peut t'enlever ton soi Mais seulement Te le dissimuler Ainsi Les enseignements Dont tu as besoin Maintenant T'aideront A séparer l'ego De ton soi Et à n'entendre Qu'une voix Cette fois Nous prenons Une approche directe Une approche Qui semble Au premier abord Laissée derrière elle De ton soi Et à n'entendre Laissée derrière elle Laissée derrière elle Et à n'entendre Laissée derrière elle Sous-titrage FR ?